Enchanteurs, enchantresses, bienvenue à bord du Magicobus ! Parti pour un voyage au cœur du tarot ! Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille ! Sous-titrage ST' 501 Chaque nuit, entre 20h et minuit, Anthasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Et bien, coucou mes très chers enchanteurs, en ce samedi soir, deuxième samedi du mois, et bien je reçois à mes côtés notre très chère Mimi Mireille pour sa superbe émission Voyage au cœur du tarot. Coucou ma petite Mimi ! Coucou Alina ! Comment ça va bien ? Écoute, ça va, on vient de passer Saint-Nicolas là, et puis on se dirige doucement vers le solstice d'hiver, vers Yule, vers Noël. Oui, et on a hâte d'y être, n'est-ce pas ? Oui, oui, tout un programme, et qui sait, peut-être une émission spéciale Noël ? Ah, écoutez, moi je vous concoque des petites surprises, je ne sais pas si de votre côté, en tant qu'animateur, vous concoctez des petites surprises, mais on n'en dira pas plus parce que c'est une surprise. Ben, pour le moment, je ne sais pas encore, donc peut-être, peut-être pas. Surprise et boule de chewing-gum. Mystère et boule de gomme. C'est ça. Alors ce soir, d'ailleurs on fait plein de gros bisous à tous les enchanteurs qui nous écoutent ce soir lors de la diffusion de cette émission, et tous les enchanteurs qui sont sur le chat, on leur fait plein de gros bisous, n'est-ce pas Mimi ? Oui, bisous les enchanteurs, un petit message particulier à Vera Isilion, et puis à Laura, ainsi qu'à Jean-Yves, je pense qu'ils vont apprécier cette émission de ce soir. Et oui, autour de la lame numéro 11 qui est la force. Ben moi, vu que tu fais des coucous, ben moi je vais faire un petit coucou aussi à Robert. Tiens, on lui fait plein de gros bisous à Robert. Bisous Robert ! On en profite. Vous savez, cette émission est en différé en fait, donc on papote avec vous à l'antenne au moment où c'est diffusé, mais en fait on a enregistré l'émission, pour que vous soyez un petit peu plus logique, si jamais vous papotez sur le chat et qu'on ne vous répond pas pendant l'émission, c'est normal. Mais nous, on sera présent sur le chat pendant la diffusion. La rediffusion de cette émission, ça a lieu ? Tu le sais Mimi ? Le jeudi, je crois. Tintin, 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 bien Mimi ! Pousse sur l'étoile ! Mimi, elle suit vachement bien, moi je vous le dis, je me demande si tu ne suis pas mieux que moi, franchement. Oh non, mieux, non non, quand même pas. Oui, effectivement, l'émission de ce soir sera en rediffusion jeudi prochain, entre 16h et 18h, donc si jamais vous avez raté le début, rediffusion jeudi prochain. Et après coup, en replay, un podcast sur notre chaîne YouTube. Alors par contre, la chaîne YouTube, ce ne sera pas Anthasia TV, mais Witches TV, puisqu'il y a déjà eu les dix premières lames. Il y a eu les premières lames, mais il y a encore eu des lames de l'année d'avant. Je pense à l'arcane sans nom, je pense au soleil, il y en a eu quelques-unes encore l'année précédente. Tout à fait, qu'on a retranscrit sur la chaîne Witches TV, ça a même eu lieu l'été dernier. Donc si jamais vous avez raté les premières lames de l'émission de Mimi, il suffit d'aller sur Witches TV, vous verrez, il y a plein de podcasts. C'est merveilleux, non ? Oui, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en juillet 2024, on aura fini toutes les lames majeures. Oh ! Et qu'est-ce qui va se passer après ? Alors là, je crois que je vais tout le redire pour une deuxième fois, mystère et boule de gomme, parce que je n'en sais rien du tout. Ce sera une continuité, on verra le moment venu. Pour le moment, on est en plein dans les lames. Et la lame numéro 11, bien évidemment, c'est quand même une lame dite de force. Et comme à chaque fois, bien évidemment, notre très chère Mimi nous plonge dans le tarot de Marseille. Et chaque émission propose, en fin de compte, plusieurs parties. Et là, pour cette première partie, tu vas nous parler de quoi ? Alors déjà, je vais vous faire mon petit laïus habituel, à savoir que je ne suis pas tarologue, que le but ici n'est pas de faire des prédictions de tarot, mais de vous renseigner sur les symboles que l'on peut voir sur cette carte. Alors, je me base sur mes recherches personnelles, faites déjà depuis longtemps maintenant, que j'actualise régulièrement, parce que régulièrement, je découvre encore d'autres choses. Donc, on a les lames qui sont en lien avec le tarot de Marseille. Par contre, pour moi, mon maître inconditionnel, ça reste toujours et encore papus, même si je me base aussi sur les nouveaux, on va dire. Donc ça, ça n'a pas changé. Ça sera comme ça, je pense, encore très longtemps. Et maintenant, on va commencer avec la lame, avec ma petite question habituelle, Alina. Je pense que tu te souviens de ma super question que je te fais à chaque fois, qui est à savoir, que voit-on ? Alors, moi, la première chose qui m'a totalement sauté aux yeux quand j'ai découvert cette carte, en tout cas avec ton plan, c'est le lion, en fait. On voit une dame, en fait, qui essaye d'ouvrir la bouche, enfin la gueule du lion. Enfin, moi, je l'interprète comme le lion, comme si la force émanait du lion. Alors bon, c'est mon symbolisme à moi. Donc, elle porte une belle robe bleue, avec des manches jaunes, tu sais, les manches bouffantes. Elle est placée du côté gauche, quand on la regarde face à nous. Et puis pareil, le lion est du côté droit. Voilà. Elle est face à nous, mais vraiment du côté, enfin sur le côté un petit peu, elle a la tête un peu sur le côté. Elle a un chapeau bizarre, qui représente un petit peu le 8 de l'infini, tu sais ? Oui. Voilà, avec des petits triangles au-dessus, comme s'il y avait une sorte de couronne aussi, qui émanait de ce chapeau, c'est très étrange. Elle regarde vers le bas. Voilà, les deux yeux grands ouverts, mais vers le bas. Quoique grands ouverts, on a l'impression qu'elle est plutôt pensive. On distingue, on distingue, on distincte, pardon. Très légèrement, en bas de sa robe, ses pieds. Alors, on ne sait pas si elle a des sandales ou des pieds, mais on voit un petit peu ses pieds en bas, proche d'ailleurs des pattes du lion, qui est proche d'elle en fait, qui est tout contre elle. On a l'impression qu'elle essaie de dominer le lion. Donc, voilà en gros ce que je perçois sur cette carte. Ok, alors moi je vais te dire ce que j'en perçois. Alors déjà, bon, tu n'en as pas parlé, mais ça coule de source. Tu as deux cartouches, un en haut, un en bas. Celui d'en haut est avec un chiffre romain. Donc, X, Y, qui représente le 11. Celui du bas, où il est écrit la force en majuscule. Et on a cette fameuse lame 11. Alors, on va continuer. Plus bas, on y voit une grande dame. Elle est vraiment imposante. Elle prend toute la place sur cette lame. Et on voit qu'elle est positionnée, on peut dire, de trois quarts. Et sa tête, elle est légèrement inclinée vers son épaule gauche. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Oui, tout à fait. Alors, il y a autre chose que j'ai remarqué que tu n'avais pas fait dans les autres plans. C'est que je viens de voir que sur les autres pages, tu as décortiqué les parties de la carte en nous montrant des parties de la carte, en fait. Alors, je l'avais déjà fait. Je ne l'ai pas fait à chaque fois. Mais parce qu'on va les reprendre après plus bas dans ce que l'âme a à nous dire. D'accord, ok. C'est très percutant, je trouve, en regardant après coup, visuellement. Alors, comme tu l'as bien dit, elle porte ce grand chapeau en forme de huit de l'infini. Alors, c'est un chapeau tricolore. Ça, tu ne l'as pas précisé. Et il nous rappelle un petit peu celui du battleur. Tu te souviens la première lame qu'on a vu ensemble l'année dernière. Donc, ce chapeau tricolore, il a ce fameux bleu, le même bleu que la robe. On retrouve le jaune qui est le même jaune que la robe à nouveau. Par contre, il a une partie blanche également. On y voit également, alors je ne sais pas si tu les as comptés, mais il y a quatre triangles jaunes. Et de l'autre côté, comme je t'ai dit, la partie en dessous est vraiment blanche. Elle n'est pas colorée. Alors, le visage de cette dame, il a l'air doux, serein. Par contre, je trouve que même son regard, je t'ai fait un agrandissement des yeux, on n'arrive pas forcément à trouver une expression sur son visage. Je ne sais pas si toi, tu réussis à trouver une expression, mis à part le côté doux et serein. Moi, je dirais mélancolique, mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas, peut-être. Sur le chat, vous pouvez nous donner votre avis également, si vous, vous trouvez une expression pour cette dame. Je dirais pensive, Mimi. Oui, pourquoi pas. Alors, on voit qu'elle a des cheveux ondulés, mais par contre, la particularité de ses cheveux, ils sont de la même couleur que son visage. Ils sont couleur chair. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Effectivement, maintenant que tu le dis, oui. Je n'avais pas remarqué. Alors, on va continuer. Le corps de cette jeune femme, on voit qu'il est vraiment onduleux. Elle a vraiment des formes de femme. Tu vois, regarde, sous son bras, on voit bien les hanches. On voit bien qu'elle est bien proportionnée. Son corps est onduleux. Et malgré que cette grande robe, son décolleté carré, on voit bien que c'est une femme. Au milieu, tu vois, son corsage, il est garni de lacets qui resserrent l'ensemble. À une certaine époque, on avait ce genre de tenue vestimentaire. Les manches, comme tu l'as dit justement, sont vraiment bouffantes, jaunes. Et on voit qu'elles sont surmontées d'une manchette. En fait, ça resserre le côté bouffant de la manche. Et par contre, ces espèces de manchettes-là sont de la même couleur que les mains. Elles sont vraiment de couleur chair. Oui, c'est étrange d'ailleurs. Alors, elle porte une grande cape rouge. Je ne sais plus si tu avais parlé de la cape. Et au bas de sa robe, on aperçoit ses pieds. Alors, regarde, je t'ai fait un agrandissement. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Est-ce que c'est une chaussure ouverte, une chaussure fermée ? Si c'est une chaussure ouverte, compte voir le nombre d'orteils. Ben, ça ne colle pas trop. Est-ce qu'il y a un pied, deux pieds ? Si tu comptes bien, tu as compté les orteils ? Il y en a sept. Oui, il y en a sept. Une personne n'en a que cinq à un pied, quoi. Si tu as les deux, ben, tu en as dix. Donc, ce chiffre sept, ça me paraît bizarre par rapport à des orteils. Pour moi, le mystère, il reste entier. Et si c'était la continuité du lion, non ? Ben non, le lion, il est jaune. Il n'est pas couleur chair. Oui. Et puis, est-ce vraiment un lion ? Là, tu me tends une perche. Ah, mais oui. Est-ce un chien, un lion, un hybride ? Ce n'est pas un lion, c'est un chien. Ah oui, on dirait même plus un chien maintenant que j'y pense, oui. Oui, mais les dents qu'il a, ce n'est pas des dents de chien. Donc, et tu vois bien que, ben, bon, il est plaqué contre sa jambe. On voit bien d'ailleurs qu'il repose sur sa jambe, d'où le fait que ça montre que c'est son pied, tu vois, qu'elle a mis en avant. Et on voit cet animal de couleur jaune avec des poils vraiment bouclés sur son torse, sur son avant. Et notre personnage tient fermement sa mâchoire, une main sur la partie supérieure de la mâchoire de l'animal, une autre main sur la partie inférieure, et qui lui permet d'avoir cette gueule grande ouverte, et on distingue bien qu'il a des dents vraiment acérées. Par contre, il n'en a qu'en haut, et il n'en a que cinq. Oui. Par contre, est-ce que tu t'es amusée ? Moi, je me suis amusée à faire un petit calcul. Mimi et ses calculs. Oh, des additions, ça va, ce n'est pas compliqué. Donc, tu as cinq dents. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Tu as, du côté de la gueule, regarde, je t'ai fait un agrandissement de l'animal, tu as cinq traits. Oui. D'accord ? La dame sur son torse, elle a cinq lacets. Exact. Et si on additionne les plis de ces deux manches, donc, si tu calcules, on arrive sur quel chiffre ? Le 11. Voilà. Waouh. Alors, c'est le même numéro que la lame, mais est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que c'est voulu ? Ça, c'est la question. Je n'ai pas trouvé la réponse. Et déjà, il fallait le voir. Moi, je te le dis, il fallait déjà le voir parce que je n'aurais jamais cherché aussi loin. Oui. Parce que les deux personnages importants, c'est l'animal et la dame. Donc, en additionnant le tout, j'ai trouvé 11. Ça, c'est Mimi, ça, vous voyez. C'est Mimi. Qui va chercher des subtilités dans l'interprétation de l'illustration. C'est juste énorme. Non, c'est génial. Donc, tu vois, il y a peut-être une corrélation. Mystère et boule de chewing-gum. Oui. Donc, à voir, je ne sais pas. Et bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire concernant ce personnage. J'en parlerai vers la fin. Maintenant, on peut parler des couleurs. D'accord. Alors, quelle est la couleur dominante selon toi ? Alors, j'hésite beaucoup entre le bleu et le jaune. Quoique le blanc aussi. Alors, mon modeste avis, pour moi, c'est le blanc. Parce que regarde, voir, tout ce fond est blanc. Le dessous du chapeau est blanc. Les deux cartouches sont blancs. Le blanc est quand même très présent, selon moi. Oui, c'est vrai. Et ensuite, ce serait quoi pour toi ? Ensuite, pour moi, c'est... Alors, c'est... Je dirais le bleu et le jaune sont à égalité. C'est vrai qu'ils sont assez percutants, le bleu et le jaune. Je trouve qu'ils sont très proches tous les deux. Et puis, après, le rouge et la couleur chair. Je pense comme toi, pareil. Alors, le blanc, comme tu le sais, c'est la couleur de la grâce, de la transfiguration, de la révélation. Peut-être qu'il y a un message quelque part. Ça représente aussi la pureté, l'initiation, le passage d'un état à un autre. Le début d'un cycle. Tiens, tiens, début d'un cycle. Avec le 11, nous sommes avec cette lame au début du deuxième cycle dans notre tarot. Donc, il est vraiment très judicieux d'avoir ce blanc en couleur dominante. Et c'est en lien avec le futur. Et le futur, c'est ce qui va nous arriver sur ce deuxième cycle. D'accord. Est-ce que tu savais qu'on disait blanc en latin, se disait albus ? Alors, je n'ai pas fait de latin. Donc, je te crois sur parole. Comme albus d'un bol d'or. D'accord. Et d'ailleurs, on dit aussi albus quand on parle des elfes. Merci Richard Eli, son dernier livre. Albus, voilà, c'est aussi une représentation étymologique du mot elfe. Ok, ben, c'est super là, cette précision. Merci de l'avoir faite Alina. Ben, quoi ? Quand je fais des petites choses, moi je les rajoute. Eh ben, tu as bien raison. Alors, nous allons passer maintenant à la couleur bleue. Alors, la couleur bleue, tu sais, c'est la couleur des fluides, ce qui circule harmonieusement. C'est aussi la couleur de la paix, de la tranquillité, du rêve, de la féminité, la nuit, l'âme. C'est aussi la couleur du secret, de la spiritualité. Donc, on va entamer ce deuxième chemin. Mais pour nous, ben, il est encore secret parce qu'on ne sait pas encore vers où on va aller, tu vois. C'est un peu comme dans la nuit, on ne sait pas. On découvre les nouveautés qui vont arriver, quoi. Mais par contre, on est en paix, on est en harmonie avec soi et on est, on va dire, bien disposés à entamer ce nouveau chemin de vie. Alors, nous arrivons au jaune. Alors, le jaune, tu le sais, c'est la couleur du soleil, de la chaleur, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est l'explosion. Il attire l'œil, il se passe quelque chose. On n'est pas indifférent quand on voit du jaune. Et le jaune est vraiment là pour dynamiser ce chemin. Il va y avoir une transformation, tu sais, comme pour nos amis alchimistes, tu sais, la pierre philosophale qui transforme tous les métaux en or. Alors, nous, on ne va pas transformer en or, mais on va transformer notre bille avec ce nouveau chemin, tu vois. Et on est prêt. Le changement, c'est maintenant. Et on peut même dire qu'il va y avoir des choses qui sont peut-être là, qui vont germer, ou on peut parler de fertilité selon les cas, tu vois. Et c'est aussi tous ces symboles de la couleur jaune. Donc, il va se passer quelque chose. C'est aussi la couleur des relations humaines. Et on l'associe aussi, ça tu le sais, à la richesse, mais aussi à l'amitié. Donc, il va, dans ce nouveau chemin de vie, il va se passer quelque chose. Et on est prêt, quoi. C'est maintenant. En gros, c'est comme si on nous avertissait de la suite. Oui. On est prêt pour la suite. On nous prévient qu'il va y avoir un changement. On ne sait pas encore trop concrètement ce qu'il va être, mais c'est là, c'est maintenant. Ok. Alors, on va passer au rouge. Le rouge, c'est le domaine matériel. Donc, ça montre aussi une certaine puissance. Mais c'est aussi la couleur de l'amour, de la passion. Comme le jaune, elle ne laisse pas l'œil indifférent. Par contre, elle ne laisse pas en paix, le rouge. Il y a des mouvements intérieurs puissants avec ce rouge. Il se passe quelque chose. C'est la vie. Mais ça peut être aussi la sexualité. Ça peut être la chaleur. Il peut y avoir aussi un côté négatif avec le côté un peu violence. Mais quoi qu'il en soit, c'est de l'énergie. C'est de l'action. L'esprit est présent. Avant, avec le bleu, on avait le côté féminin qui était présent. Avec le rouge, on a le côté masculin qui est là également. Donc, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin. Tout est là. En gros, entre le soleil et la lune. Aussi, oui, on peut dire ça. Et la couleur chair, on peut rajouter le côté incarnation. La condition humaine qui est aussi bien présente sur cette lame. Alors, comme tu le sais, la couleur chair, ce n'est pas positif ni négatif. On peut dire quelque part, c'est neutre. En fait, c'est en lien avec le psychisme de l'humain. Il peut y avoir un côté ambiguïté qui est là. Mais, en fin de compte, ça représente le présent. Et le présent est bien là, dans cette lame, pour dire qu'on est arrivé à un nouveau chemin de vie. C'est maintenant. D'accord. C'est percutant, je trouve, de symbolisme quand même. Et pourtant, ça a l'air de rien, vu qu'elle paraît quelque part un peu pauvre, vu qu'il n'y a que deux personnages, mais il se passe quand même plein de choses. Encore faut-il les voir. Oh, mais depuis le temps, maintenant, tu as appris à ouvrir les yeux et tu vois plein de choses. Oui, mais tu as une certaine manière de percevoir les choses que je trouve encore plus magiques. Eh bien, c'est gentil, je t'en remercie. Et donc, sur ces belles paroles, on se laisse pour une petite pause musicale, mes très chers enchanteurs. Et on se retrouve pour la deuxième partie du Voyage au cœur du tarot, avec Mimi Mireille pour la lame numéro 11, La Force. A tout à l'heure. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Enchanteurs, enchantresses, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, coucou mes très chers enchanteurs. On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette merveilleuse émission autour de la lame numéro 11 du tarot de Marseille, qui est La Force, Re et Lou, ma petite Mimi. Oui, Re et Alina, là, tu nous as nouveau gâtés avec un beau choix de musique. Oui, que veux-tu ? J'aime la musique. J'aime la musique ! Et donc là, pour cette deuxième partie, alors là, tu vas, comme à l'accoutumée, comme à chaque fois en émission, première partie, les couleurs, deuxième partie, on va plutôt s'attarder aux chiffres. Et déjà, en première partie, tu nous avais montré un petit truc assez intéressant concernant le chiffre 11 qui était en retranscription dans la lame. Mais pas que. Voilà. Alors, on ne va pas commencer tout de suite par le chiffre 11, on va commencer par le chiffre 1. Je pense que tu sais pourquoi. Parce qu'il y a un double 1. Oui. Mais il y a aussi une femme et un animal. Qui fait double 1. Voilà. Alors, le 1, comme tu le sais, c'est le stade initial, c'est le règne minéral, c'est l'immobilité, c'est la matière, c'est le commencement. Et le mot commencement est important ici, parce qu'on est, comme je n'arrête pas de te le dire, on est où ? On est au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère. Voilà. On est au commencement d'un nouveau cycle. Attends, ça mérite des poussières d'étoiles. Je vous jure, je n'ai pas regardé le plan. Ah, mais je n'ai pas écrit dessus. Voilà. Je n'ai pas fait de... Voilà. Hop, poussière d'étoiles. Wonder Woman. En fait, le 1, c'est un côté gématrie. Donc, ça correspond à la lettre Aleph. Aleph, on l'a déjà vue ensemble. Elle est en lien avec le divin et le co-commencement. Alina, je pensais que tu allais me dire la fin du mot. Moi, j'attendais la suite, en fait. Écoute, j'étais tellement contente d'avoir trouvé ta question que je suis restée bloquée dessus. J'ai remarqué. Et on avait déjà vu ce 1 avec cette lettre Aleph, avec l'arcane numéro 1 qui était le battleur. Donc, on est dans un nouveau commencement, si tu veux. Un nouveau cycle. Voilà. Un nouveau cycle. Un nouveau départ. Et là, ce 1, il a tout son sens à ce moment-là, tu vois, dans ce 11. Donc, deux personnages. Qui dit deux personnages dit un côté double, un côté positif, un côté négatif, une opposition, une union, un antagonisme, un équilibre. En fin de compte, tu as souvent une dualité qui est présente. Et on le voit bien avec la force. La force, cette dame, essaye de dominer l'animal, tu vois. Oui. Elle est là. Elle est bien présente. Elle nous montre sa force, son côté domination, tu vois, qui est présent et qu'elle veut montrer qu'elle est là, tu vois. Après, il y a encore d'autres opposés que je ne t'ai pas cités, mais que tu connais, le blanc, le noir, le ling, le yang, le masculin, le féminin, l'ombre, la lumière, le bien, le mal, etc. C'est ce côté dualité, ce côté je domine l'autre, tu vois. Et avec la force, on peut en imposer quand on a la force en nous. Alors, on va passer au 4. Le 4, tu l'avais vu, les 4 dents du triangle jaune, là, dans le chapeau. Alors, le 4, c'est, tu es un carrefour, tu as un libre arbitre qui est là, il faut faire un choix. Est-ce que tu vas évoluer vers l'homme sage, vers le 5, ou alors tu vas régresser au stade animal ? Donc, il y a quelque chose qui se passe en toi. Autrement dit, est-ce que tu vas aller vers le nouveau chemin ou tu vas rester encore dans l'ancien ? Tu vas stagner, tu vois. Il y a un enjeu qui est là dans ta vie, quoi. Il se passe quelque chose, c'est important. Et le 4, tu sais qu'il est présent partout. Tu as les 4 points cardinaux, les 4 vents, les 4 phases de lune, les 4 saisons, les 4 éléments. Côté alchimique, tu as les éléments tels que le feu, l'air, l'eau, la terre. Tu vois, tu as vraiment beaucoup de choses. Si tu vas voir, côté de notre ami grec Pythagore, avec son tétrate, il constitue le cosmos, la justice, l'âme. Tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important. Le 4 est vraiment indispensable dans nos vies. Et on peut dire aussi, par rapport à ce qu'on vient de parler, le 2, juste avant, en fait, il va réconcilier la dualité dans l'unité. Grâce à lui, les choses vont s'harmoniser, on peut dire. Faire un tout, quoi. Voilà. Afin qu'il y ait un équilibre, en fait. Oui. Et comme je te disais, pour basculer vers le 5, vers ce fameux homme sage, et pas retourner au stade animal avec le 3. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec le 5. Tu te souviens, les 5 croix délacées dans le corps sage, les 5 dents de l'animal. Donc, le 5, il a vraiment une place particulière, mais dans toutes les religions. Il est présent partout. Il est présent chez nos amis catholiques, avec l'étoile de Bethléem, l'étoile du berger qui va annoncer la naissance de Jésus. Après, chez les Incas, pour eux, ce chiffre était considéré comme parfait car il était associé au dieu du maïs. Donc, c'était le maître de l'agriculture et c'est lui qui était là pour donner la nourriture aux hommes, tu vois. Chez nos amis musulmans, ils ont le précepte de prier 5 fois par jour, tu vois. Donc, avant, je te parlais du symbole des 4 éléments, mais souvent, il y en a un cinquième qui est en plus. C'est l'éther ou l'esprit ou le souffle selon la croyance que tu as, tu vois. Et ça fait que c'est plus complet en rajoutant ce cinquième élément. Et comme je te disais avant, avec le 5, l'homme a conscience d'être un sage. Il a transcendé sa nature animale et là, il peut devenir plus spirituel. C'est une autre évolution dans son parcours de vie, tu vois. Et c'est important pour chaque personne, en fin de compte, dans son parcours évolutif de sa vie, quoi. Alors, on va continuer avec le 8. Donc, le 8, tu sais pourquoi. Dans mon esprit, le 8, ça représente le lien avec l'infini. C'est ce fameux chapeau de Notre-Dame. Et de nouveau, le 8 induit l'équilibre. Alors, comme je t'en avais déjà parlé avec le 8, quand tu dessines un 8, en fin de compte, tu peux dire que c'est deux cercles l'un sur l'autre, quoi. Et ces deux cercles, on peut dire que c'est un peu comme un qui se reflète dans l'autre. Ça donne une notion de ce fameux équilibre, comme je te disais, tu vois. Et en fait, tu peux y voir, dans le haut du cercle, tu peux voir le ciel. Et dans le bas du cercle, tu peux y voir la terre. Et en fin de compte, on tend vers cet équilibre entre la partie, on va dire, humaine, matérielle, et la partie divine, esprit, spirituel, quoi, quelque part. Et ce 8 est très présent aussi dans différentes croyances et mythologies. Tu as par exemple la rose des vents. Tu as aussi les pétales de la fleur de lotus, de Bouddha. Les Incas aussi avaient ce 8 qui vénérait particulièrement. Les cathos aussi, dans la Bible, tu as les six jours de la création, le septième celui de l'homme et le huitième celui de Jésus. Donc, tu vois, tu as vraiment le 8 est présent partout. Et on peut dire que, tu vois, je t'ai fait un dessin, si tu prends un carré et tu y mets un octogone à l'intérieur, ça te symbolise donc le ciel, la terre, et tu as huit côtés à chaque fois. Donc là aussi, il y a une vraie corrélation avec ce chiffre, quoi, qui apparaît sur la carte. Oui, oui, oui. Comme quoi, le symbolisme, il est là aussi pour ça, quoi. Il est là partout. Tout à fait. Et on va passer au dernier chiffre, qui est celui que tu m'as dit au début, que tu avais l'air d'être impatiente d'avoir, ce fameux 11. Oui. Alors, le 11, il est en lien avec l'idéalisme, l'intuition, l'énergie, la volonté, l'inspiration, le courage. On le voit bien avec la force, on a le courage d'aller de l'avant. On a l'intuition aussi que c'est le moment d'y aller. On a de l'énergie pour y aller, il faut être aussi un peu idéaliste quand on veut aller quelque part et qu'on nous met des bâtons dans les roues, qu'on nous dit que, ben non, c'est pas le moment d'y aller, tu vois. Ça permet, en fin de compte, de nous galvaniser et ça nous permet de donner de la force à nos efforts, quoi, pour y aller, quoi. Alors bon, il y a aussi l'inconvénient. On peut avoir des frustrations, des confusions, mais c'est important de garder un cap, de se mettre un objectif et d'y aller. Et comme je pense que tu as remarqué, 11, c'est 1 et 1, donc c'est un chiffre miroir qu'on appelle ça, 1 égale 1. Donc c'est en lien de nouveau avec l'unité. On en avait déjà parlé aussi du 1. Et si tu fais 1 plus 1, ben on arrive nouveau à 2. Donc le 2, on en a aussi déjà parlé, c'est vraiment avec ce côté 1 égale 1, on est au commencement. Et avec le commencement, on a cette force d'y aller, même si, ben, il faut faire un choix. C'est marrant tout ce que tu expliques autour du symbolisme du 11, parce qu'on retrouve le même type de symbolisme pour les chemins de vie 11. Ce sont des nombreux maîtres, donc il y en a quelques-uns, des nombreux maîtres. Il y a le 11, le 22, le 16, etc. Et pour le chemin de vie 11, on parle d'inspiration, d'intuition. En fin de compte, ceux qui ont le chemin de vie 11, on pourrait dire qu'ils affrontent l'existence. Et en fait, ils peuvent nous permettre d'affronter de grands défis, de relever de grands défis, et même de repousser nos limites, en gros. Et puis forcément aussi d'endosser une grosse responsabilité dans sa vie. Et donc, c'est un caractère assez puissant qui est relié à la force. Donc, c'est marrant la corrélation, tu vois, entre ce que tu as fait en recherche au niveau Papus, au niveau du chiffre 11, au niveau de la lame en question, et également ce chemin de vie, ce nombre maître que l'on retranscrit également en analyse symbolique. Alors bon, il n'y a pas que Papus, mais il en fait partie. Et pour Papus, cette force, elle est triple. C'est la force divine, la force morale et la force humaine. Donc, c'est vraiment les trois forces qui constituent la personne, quoi. Comme tu parlais de Papus, hein ? Oui. Mais c'est vraiment, c'est puissant comme chiffre. Et tu l'as bien expliqué, parce que moi, j'y connais rien. Bon, je ne devrais peut-être pas l'avouer, mais je le dis ouvertement. Les chemins de vie, je n'ai pas travaillé dessus. Donc là, je n'y connais rien, mais je pense que, que ce soit, peu importe dans quel domaine, le chiffre aura toujours la même symbolique, tu vois, que ce soit dans le chemin de vie ou ailleurs. On peut également, si jamais vous êtes née à 11, parce que ça, c'est grâce à toi, Mimi, que j'ai découvert ça en décortiquant mon chiffre 16 de jour de naissance, on peut aussi voir une corrélation dans la personnalité aussi, de la personne qui a ce chiffre 11 en jour de naissance, ou même en mois de naissance. Oui, complètement. Alors, si tu es née le 11-11, c'est un sacré miroir, là. Oui, carrément. Oui, je t'ai dit, hein, qu'est-ce que les papillons, hein ? C'est clair. En plus, la signification de base du nombre maître 11, c'est le messager, l'enseignant, l'illuminateur du monde. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est mentor, en fait, qui a un chemin de vie relié au mentorat, à l'enseignement. Je ne sais pas si tu le savais ? Non, pas du tout. Donc, ça peut aussi retranscrire un fort symbolisme sur la force, la force entre, justement, le bien et le mal, le ying et le yang, avoir une certaine harmonie dans sa manière d'organiser sa vie, mais aussi son enseignement. Par contre, là, je vais être un peu, tu as aussi un côté un peu négatif, il faut faire aussi un peu attention parce qu'il peut agir des fois comme une épée à double tranchant, tu vois. Bon, c'est de la symbolique, tu vois. Il peut être un peu brut de décoffrage et ça peut faire mal, on va dire, dans ses propos. Je pense, à mon sens, s'il est comme ça, après, c'est un ressenti personnel, c'est parce qu'il n'a pas le temps d'attendre, en fait. Il n'a pas le temps que tu comprennes, il y va, il est carré, il y va, tu vois. Oui, oui, oui. C'est apparemment brut de la force. Par contre, il peut aussi se galvaniser. Alors, ça dépend. Il peut aussi apprendre, comme tout le monde. Et là, il peut inspirer cela et montrer qu'il a évolué, tu vois. Mais ce n'est pas tout de suite, ça se passera plus tard, dans une deuxième partie de sa vie, quoi. Après, peut-être aussi, j'interprète à ma sauce, mais comme il y a une sorte de renouveau, il se dit peut-être que ça y est, il est temps, en fait. Arrête de procrastiner et vas-y, quoi. Tu vois, peut-être pour ça qu'il y a une force qui émane de lui dans sa personnalité, où il avance, où il est un peu brut, ce décoffrage. Peut-être aussi. Ça peut être différentes choses, selon le cas. Et là, on n'oublie pas qu'on n'a qu'une lame. Il faut remettre dans le contexte les lames autour, les autres, tu vois, qui ne sont pas là. Et ce n'est pas le but ici, ce soir. Et le 11, évidemment, on aura aussi un lien dans l'interprétation. En tout cas, c'est passionnant, ma petite Mimi, comme d'habitude. Eh bien, je vais radoter et je vais te dire, contente, que tu apprécies. Je suis sûre que je ne suis pour la seule. Je suis sûre que ça, comment on appelle ça, ça bouillonne dans le chaudron du U-Tchats. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, radio-enthasia.fr, dans l'onglet Tchats, vous mettez votre petit pseudo. Et comme par enchantement, mes très chers enchanteurs, vous êtes connectés au Tchats de la radio. Eh oui, pour venir papoter et participer à cette émission. Tu avais fini, ma petite Mimi, pour cette deuxième partie d'émission ? Oui, 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 c'était fini. Je pense que tu nous as constructé à nouveau une belle musique. Peut-être en lien avec la force. Que la force soit avec toi. d'arpador. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ça va être mystérieux, boule de chewing-gum. On se dit à tout à l'heure pour la troisième partie. À tout à l'heure, Alina. Vous souhaitez être informé de l'actualité de votre radio et de ses partenaires ? Abonnez-vous à la newsletter des enchanteurs en nous envoyant un e-mail à contacte-radio-entasia.fr. Cette newsletter est envoyée à l'ensemble des auditeurs chaque lundi. Radio Anthasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, ma petite Mimi et mes très chers auditeurs, on se retrouve pour la troisième partie de cette émission enchanteresse et magique en compagnie de notre amie Mimi Mireille. Ça va toujours bien, ma petite Mimi ? Oui, quand tu es là, ça va toujours, Alina. C'est réciproque, ma petite Mimi. C'est réciproque. Alors là, tu vas nous parler du décortiquage au niveau des objets et du symbolisme hébreu de cette lame. Oui, alors j'ai relevé quelques mots-clés, on va dire. On va commencer par le chapeau, qui est sur la tête de la dame. Alors le chapeau, comme tu peux l'imaginer, il a un lien avec la couronne. Quelque part, c'est un signe de pouvoir. Ça peut aussi symboliser la tête, la pensée, voire l'identification. La couronne, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Elle indique une fonction, mais le chapeau peut aussi indiquer une fonction et un rôle de pouvoir. Si tu prends maintenant, par extension, le képi du gendarme, c'est aussi une sorte de chapeau qui indique un pouvoir. C'est vrai. Je n'avais pas pensé, mais effectivement, tu as raison, oui. En fin de compte, le chapeau, il veut toujours indiquer quelque chose. Tu prends le chapeau des quatrinettes, tu sais, je ne sais pas si tu connais la sainte Catherine. Si, c'est à 25 ans, c'est ça, quand tu es encore célibataire, on fait les quatrinettes, non, ce n'est pas ça ? Oui, bon, maintenant, c'est un peu désuet, ça ne se fait plus. Mais tu portais un chapeau spécifique que tu mettais vraiment plein de franfroluches dessus. Et ça indiquait ton statut comme quoi tu étais encore célibataire à 25 ans, quoi. Et le chapeau, OK, bon, le pouvoir, on n'est pas toujours là, parce qu'à 25 ans, dire que tu es célibataire, ce n'est peut-être pas forcément un chapeau qui a une connotation de pouvoir, mais ça indique forcément quelque chose. Le chapeau, il veut dire quelque chose, une appartenance à quelque chose, tu vois. Le mot chapeau, il représente aussi pour les Chinois aussi bien la fonction que l'homme qui le porte, tu vois. Et pour un Chinois, tu peux dire que le chapeau, cela veut dire qu'on lui souhaite une belle carrière. Et quelque part, on peut dire que quand tu portes un chapeau, c'est la fin du rôle des cheveux. Quelque part, tu caches tes cheveux, ton identité aussi. Alors, il y a le symbole de l'infini, mais là, on en a déjà parlé. Je vais juste rajouter que tu dois te souvenir de tes fameux cours de mathématiques où c'est là qu'on a découvert en premier lieu ce symbole en maths. Il représente quelque chose qui n'a pas de limite, ni de nombre, ni de taille. Je pense qu'on a déjà fait le tour concernant le symbole de l'infini, à moins que tu veux rajouter quelque chose. Non, mais c'est vrai que c'était assez percutant. Déjà, quand tu en avais parlé lors de l'émission en question sur la lame numéro 8. Et également, ce soir, en deuxième partie, je crois, pour les Chinois. Oui, oui, on en avait parlé ce soir, on en a même parlé un peu avec le battleur. Et il revient de temps en temps, ce symbole de l'infini. Et pour ça, je m'étais dit, je ne vais peut-être pas plus m'étendre. Et on va aller directement à la femme. Alors, la femme, ça symbolise évidemment la féminité. On ne va pas dire le contraire. Alors, quand je dis ça, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est plus de la logique. Par contre, on la représente souvent sous trois formes différentes. Soit la sirène, la mère ou la jeune fille. C'est comme ce qu'on fait avec la lune, la jeune fille, la femme et puis la femme mûre. Et en fait, on associe également ces trois femmes, la sirène, la mère, la jeune fille, à trois caractères. C'est-à-dire la finesse, l'acuité, l'intuition, voire l'inconstance pour la jeune fille. Mais ce qui est un peu normal, parce qu'il faut des étapes. Il faut vivre chaque chose, il faut apprendre de la vie, ce que c'est, tu vois. Alors, pour les chrétiens, évidemment, la femme représente tous les vies sains. Alors, elle, elle est très mal vue. Mais en même temps, tout autant la vertu ou la tentation. C'est les deux en même temps. La vertu, ben, avec la mère de Jésus. Et autrement, ben, si tu prends, ce qu'il y avait, il y a souvent des femmes de mauvaise vie qui sont citées dans la Bible. Et généralement, elles ont les cheveux longs et lâchés, tu vois. C'est comme ça pour nos amis chrétiens. Et puis, ben, évidemment, la femme, c'est l'emblème de l'accueil, de la protection, de l'amour. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui protège. C'est ce que pensent beaucoup de personnes, on va dire, concernant les femmes. On va parler un peu du pied. On en avait un peu abordé le sujet en haut, au tout début, dans la description. Alors, le pied permet de se déplacer, il porte le corps, il symbolise le mouvement, l'impulsion, la liberté. La position du pied aussi a une importance, parce que c'est lui, il est toujours tourné vers l'avant, ce pied. Et c'est lui qui nous permet d'avancer. Mais, des fois, ben, ça peut bloquer, on peut prendre appui, on peut avoir une crampe. Donc là, on est immobilisé, même si on n'en a pas forcément envie. Mais ça nous permet de remettre les choses en perspective, ce petit temps d'arrêt. On peut dire que le pied symbolise nos attentes ou nos oppositions et qu'il est aussi un appui relationnel et par rapport au monde. Donc, ce que je te disais, il faut garder à l'esprit que le pied, c'est un symbole de liberté et ça permet de nous déplacer. Alors, je t'en avais une fois parlé, il me semble, Alina, je ne sais plus si c'était lors d'une émission ou d'une discussion en aparté, des pratiques chinoises concernant le pied. Ah oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Alors, en fait, normalement, ça n'existe plus, mais ça s'est pratiqué pendant un bon moment. Les petites filles, à partir d'un certain âge, alors je ne sais pas l'âge exact, mais la croissance n'était pas finie, ont bandé le pied des petites filles. Et en fait, on disait que c'était un critère d'esthétique parce que plus le pied était petit, plus il était beau, mais le fait de bander le pied stoppait la croissance du pied. Et en fait, ces jeunes filles dont on a bandé le pied, déjà, je pense que ça devait faire très mal, mais de l'autre côté, elles n'arrivaient très mal à se déplacer. Et en fin de compte, elles étaient toujours dépendantes des hommes, le fait de rendre ce pied plus petit. Alors, c'est un petit peu ce que vivent, en fin de compte, les danseurs professionnels, les danseurs étoiles et tout ça, non ? On ne les bande pas, on ne bande pas leurs pieds aussi pour qu'ils fassent des pointes, des choses comme ça ? Oui, mais ça ne reste pas à H24. Là, ils sont bandés à vie, ils n'enlèvent plus du tout le bandage. Ah, d'accord. Et le pied, il stoppait vraiment la croissance. Et c'était des femmes adultes qui avaient, je ne sais pas, peut-être du 30 de pointure, une taille d'enfant, tu vois ? Oui. Donc, le pied n'était pas du tout proportionné à leur hauteur, au final. D'accord. Ah, et forcément, elles tombaient et tout ça, parce que forcément, ce n'était pas en corrélation avec le reste de son corps, quoi. Voilà. Et en fin de compte, elles n'arrivaient plus beaucoup à marcher. Et elles avaient un périmètre très restreint. Souvent, elles ne quittaient même plus leur maison, tu vois ? Et elles étaient totalement dépendantes aux hommes, sans compter qu'elles ont dû souffrir énormément. Oui, j'imagine. Alors, j'espère que normalement, cette pratique ne se fait plus, quoi. Et c'est tant mieux. C'est sûr. Nous, en Occident, nous, les femmes, on a appris l'habitude, pour des critères esthétiques, de porter des talons. Alors, pareil, plus le talon était haut, plus on avait du mal à marcher. Et plus on a, je ne sais pas si tu te vois te promener dans les champs, ou en forêt, ou sur la plage, avec des talons aiguilles. Alors, moi, je ne portais pas des talons aiguilles, mais effectivement, j'avais avant des chaussures à talons, et j'allais n'importe où avec. Et effectivement, ça abîmait énormément les pieds, quoi. C'est un truc, oui. Il y aurait peut-être une corrélation, alors, avec cette histoire des jeunes filles dont on bandait les pieds, alors ? Peut-être. Mais, tu sais, le talon aiguille, c'est encore particulier. Tu peux, tu as énormément de mal pour marcher, tu ne peux pas marcher partout. C'est vraiment un apprentissage. Et puis, la première fois que tu as porté des talons, je pense que tu dois t'en souvenir aussi. D'ailleurs, moi, je ne portais jamais de talons aiguilles, personnellement. Et après, progressivement, on a commencé à baisser la hauteur des talons, et ça a été une libération également pour les femmes. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les femmes, de plus en plus, elles ne portent même plus de talons. Et la plupart du temps, c'est des baskets. Comme pour les hommes, on n'a quasiment plus de chaussures de ville, quoi, ou on s'habillait en portant des talons, quoi, pour les femmes. Je confirme, moi, je ne porte plus de talons, je porte des baskets. Le plus souvent, d'ailleurs. Et toi aussi, non ? Oui, c'est une évolution. C'est fou. Alors, j'ai fait également une petite recherche pour l'animal. J'ai parti du principe que c'était un lion, même si on a vu ensemble que ça pouvait être un lion comme un chien, ou alors un hybride, peut-être entre les deux. Alors, le lion, il représente en fait une contradiction, car il est à la fois dominant grâce à sa force et son courage, mais aussi, il représente la défense, et toujours grâce à son courage et à sa force. Et il y a une légende qui dit que le lion, il peut regarder le soleil, mais alors sans ciller les yeux, c'est-à-dire sans les cligner, il peut regarder le soleil en pleine face. Je ne sais pas si tu étais au courant de cette légende. Pas du tout. Et en Asie, souvent, alors je t'ai fait une photo, on voit d'énormes lions qui sont appelés des Karachichi. Alors, je pense que ça se prononce comme ça. Tu le prononcerais comment, toi ? Oui, pareil que toi, Karachichi. En fait, ils sont à l'entrée des temples bouddhistes, et ils sont là, en fait, pour veiller sur les temples et ce qui se passe à l'intérieur. Alors, je t'ai mis une petite représentation dans le plan de ces Karachichi. Ils sont superbes. Oui. Et on voit qu'ils en imposent. Ils ne rigolent pas. C'est clair. Alors, le lion, on dit que c'est le roi des animaux, et ce n'est pas pour rien, parce qu'il symbolise déjà, il a son côté solaire et lumineux en lui, le lion, avec sa crinière. Et notre animal, pourquoi j'ai choisi le lion ? Tu as l'impression aussi qu'il a comme une crinière devant lui, l'animal de la force. C'est vrai. Alors, j'ai fait le tour des petits mots, là, et on peut passer à l'hébreu, si tu ne vois pas d'inconvénient. Ben non, ça va très bien. Alors là, il y a un petit changement. Tu vas voir, ça va changer par rapport aux dix premières lettres qu'on a vues ensemble. Alors, cette fois-ci, c'est le 11, la force qui correspond à la 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, c'est le kaf. Alors, le kaf, si tu regardes mon petit tableau, il a une petite particularité. Il s'écrit de deux façons différentes. En fait, ça arrive dans certaines langues, comme le grec ou l'arabe, par exemple. Alors, le grec, je peux un peu plus en parler. L'arabe, je ne le maîtrise pas. En fait, selon où est placée la lettre, si elle est placée dans le mot ou au début, elle n'aura pas la même forme que si elle est placée à la fin. Ça, c'est pour faire simple. Je vais t'expliquer ça parce que je ne vais pas te faire toutes les règles de grammaire. Et en fait, il pourra y avoir une petite variante au niveau phonétique et orthographique. c'est le fait que tu as deux façons de l'écrire. Alors, pour nos amis grecs, le kaf des Hébreux, c'est le kappa. Je pense que tu en as déjà entendu parler du kappa. Oui, tout à fait. Et puis le ka, pour nous, en français. Et là, deuxième changement, déjà qu'elle s'écrit de deux façons différentes selon où elle est placée, à partir de là, on va changer. Ce n'est plus une chronologie habituelle pour les chiffres. Avant, on avait 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. À partir de là, maintenant, le 11, ça veut dire 20. Ça, on va dire, ça a valeur numérique. Et comme ça veut dire 20 et qu'on n'a pas encore parlé du 20, aujourd'hui, je vais vous parler du 20. Donc, c'est... Le 20, ça représente la force, mais la conscience, la sensibilité aussi. Et il y a encore un lien, une fois de plus, avec le changement, l'amélioration. C'est en lien avec la transformation mentale. On peut parler d'une sorte d'éveil spirituel. Pour les mayas, le 20, ça représentait le dieu solaire. On y revient à nouveau, au soleil. Il y avait un archétype aussi avec l'homme parfait. Alors, l'énergie du 20, c'est 2 et 0. Donc, le 2, on vit, on vit de le voir. Et le 0, c'est en lien avec tout ce qui est spirituel. Tu vois ? Les forces divines, les énergies universelles. En fait, il y a une sorte de résonance qui va se faire au niveau énergie d'éternité et d'infini. Et on revoit à nouveau ce symbole de l'infini qu'on avait en filigrame tout le long. Alors, on peut aussi parler de début, de voyage spirituel. C'est nouveau un lien avec notre ami la force. Et ce qui est important, c'est que il faut écouter notre intuition car c'est souvent là qu'on aura les réponses. Alors, le CAF, quand il s'écrit K-A-P-H, phonétique, ça veut dire le corps et la lumière. Et quand il s'écrit K-A-F, c'est la paume de la main. Alors, pour nos amis hébreux, il est associé au soleil. L'élément associé, c'est le corps ou alors la main, comme je te l'ai dit. Et en fait, le corps, pourquoi ? c'est l'expérience de la vie terrestre, mais aussi le côté psychique. L'autre symbole rencontré, c'est la coupe, le contenant. Donc là, on parle, on peut parler du Graal, tu vois. et le Graal, c'est aussi la paume de la main par extension. C'est la matière, c'est la terre, c'est cette fameuse coupe-vase, tu vois. Autrement dit, on peut dire que notre corps porte en lui la vie qui nous permet de vivre sur la terre, mais aussi, comment je vais te dire ça, d'extérioriser notre force intérieure pour aller plus loin. Et le CAF, il s'exprime par l'intelligence qui nous permet d'appréhender la matière. Donc, tu auras toujours un lien entre notre intelligence, notre logique, etc. Et en conclusion, je peux dire que le CAF, c'est la vertu, le courage, la puissance, la force, l'équilibre. Et ce que je t'avais dit avant plus tôt, c'était selon Papus, il y a les trois forces qui sont représentées, la force divine, la force morale et la force humaine. Et tout cela est gouverné par Mars. Donc, il y a une belle similitude également avec le symbolisme de la planète Mars. Oui. Qui représente également la force. Oui, complètement. Le guerrier. Et puis toi, tu pourras nous développer un petit peu plus le lion. On en avait déjà un peu parlé avec son influence Jupiter-Mars et puis le soleil. Ok. S'il te plaît. Eh bien, c'est parti. Eh bien, en astrologie, en fait, lorsque l'on décortique un thème et que l'on se rend compte de la position de Jupiter et de Mars, c'est surtout quand on se rend compte que ces deux planètes s'accordent parfaitement, qu'elles sont en symbiose, eh bien, on sent quand même des effets qui sont assez très perceptibles, va-t-on dire, au niveau de l'extérieur, donc de la personnalité. Parce que ces planètes sont reliées et de manière positive. donc elles sont sous influence positive. Et donc l'aspect favorable apporte notamment beaucoup de vitalité, beaucoup de chaleur, d'efficacité, d'audace. Donc tout est en action, tout est en mouvement et tout est orienté également vers quelque chose en lien avec une fonction qui est le concret, le résultat, l'engagement, l'assurance, le leadership également. Donc quand on a Jupiter et Mars qui s'accordent surtout en lion, avec une corrélation en lion, eh bien, ça fait un super lion, va-t-on dire. C'est donc, à mon sens, un très très bon aspect pour tout ce qui est réalisation, qui est dite matérielle en fait, non seulement de manière professionnelle, mais également intime. Et en fin de compte, cette position, à mon sens, de ce que j'en comprends, c'est surtout en lien pour permettre d'avoir la force et le courage d'affronter ou même de dépasser ses limites. Surtout ça, à mon sens. Et on se rend compte que lorsque ces aspects sont vraiment bien faits dans un thème, bien inspectés, ça amène au niveau de la personnalité de celui qui a ce thème à être un chef, en fait, à vraiment avoir le charisme d'un chef d'État, d'un chef tout court, en fait, d'un chef de troupe, d'un chef de clan, c'est vraiment pouf, ça flamboie. Alors pourquoi ça flamboie ? Parce qu'on a quand même Mars qui représente le chef de la guerre, on a Jupiter qui a tout ce charisme et cette vision aussi de donner la ferveur, la puissance autour de l'action qu'il mène. Donc quand même, Jupiter, c'est pas rien. Jupiter, quand on a un super Jupiter dans son thème, si vous êtes Jupiterien, franchement, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur parce que l'action, ça y va, ça y va, ça y va. Et en plus, si on lit tout cela au soleil, le résultat de tout ça, c'est que ça rayonne de toutes parts. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de ce que pouvait représenter le chemin de vie 11. On constate bien, en fin de compte, que lorsque l'on relie le tout à cette lame, qui est la lame de la force, avec ce chiffre 11 comme base centrale du symbolisme de cette carte, on a ici tous les atouts et toutes les clés pour comprendre parfaitement ce qui peut animer ou même réveiller cette lame dans notre vie. Alors, moi, je parle de la position au niveau astrologique, et puis moi, j'ai un petit niveau, je ne suis pas non plus super Wonder Woman, mais j'essaye, moi, d'associer mythologie, archétype, symbolisme dans la compréhension d'une lame parce que ça me permet d'en comprendre toutes les subtilités, je pense. franchement, ça m'amène à redimensionner, à revoir le symbolisme même de cette carte. Après, ce soir et dans les émissions de Mimi, on ne développe pas tout le côté tirage. D'ailleurs, on fera une émission là-dessus. Très prochainement, on va avoir une invitée vraiment au petit bouillon, comme je dis, qui va justement nous parler de tout ça, savoir un petit peu comment interpréter le tarot de Marseille, notamment. Donc, ce sera l'occasion justement de décortiquer ce sujet-là. Si comme moi, parfois, vous avez du mal quand vous faites des tirages d'associer les deux. Donc, je profite d'avoir ce petit temps dans l'émission de Mimi pour pouvoir vous parler de ça. Et donc, sinon, j'en ai fini. J'en ai fini avec ce petit symbolisme. Encore une fois, ce que je propose en complément de Mimi, ça reste des subtilités petites. mais il faut vraiment faire ses propres recherches, sa propre vision, comprendre aussi ses propres retours de compréhension de tout ça. Parce que l'astrologie, c'est... On ne peut pas se référer uniquement qu'à un aspect d'un charte, d'un thème. Il faut vraiment regarder dans son ensemble, dans sa globalité. Et ce n'est pas parce qu'on a un thème qui est mal aspecté que l'on va vivre des choses affreuses. Vous voyez ? Mais c'est bien de mettre en lumière quelques endroits parce qu'il y a tellement de choses en astrologie. Il y a les maisons, il y a les positions, il y a les carrés, les machins. Donc tout ça, c'est très 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 intense en compréhension. Donc moi, je ne fais que effleurer en donnant des petites clés. Mais à mon sens, si vraiment vous intéressez à l'astrologie et notamment la position des planètes dans votre thème, ou alors découvrir le symbolisme, l'archétype et tout ça pour votre travail personnel, tout simplement, en l'associant au tarot par exemple, eh bien là, il faut faire vos recherches. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Voilà. Eh bien, merci Alina pour ce partage concernant le lion, Jupiter, Mars et le soleil. Tu nous as appris de nouveau énormément de choses. Merci à toi, très chère Mimi. Donc c'est ainsi qu'on conclut la troisième partie de cette merveilleuse émission. On se retrouve après la pause musicale ? Oui, avec grand plaisir. À tout de suite les amis. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien mes très chers amis enchanteurs, on se retrouve pour la dernière partie donc de la lame numéro 11 qui est la lame force du tarot de Marseille avec Mimi Mireille. Re-coucou Mimi. Re-coucou Alina. Alors écoute là, pour cette dernière partie, comme à chaque fois, tu vas nous développer toute la conclusion et le message de la lame. Oui, c'est ça. Et puis nous aider à nous approprier la lame également. Tout à fait. Avoir le symbolisme, on va dire, résumé aussi de ce que l'on retrouve dans cette carte. On peut dire ça, oui. Ok. On t'écoute, ma petite Mimi. Alors, avec la force, on entre dans le deuxième décimal ou autrement dit le deuxième cycle de notre voyage qui sera un voyage on va dire de l'énergie inconsciente. Alors, on se souvient de notre premier voyage avec le battleur, avec l'arcane 1. Tu vois, je t'ai mis le chapeau de notre ami le battleur pour te montrer que lui, c'était le chapeau du premier voyage qui avait aussi qui avait aussi sa forme sa forme d'infini, c'est son huit coucher, même qu'il est quand même un peu différent notamment avec les couleurs de celui de la force. Alors, on voit bien, on se rend compte que notre ami le battleur il est bien encore dans le monde de la matière et par extension du matériel parce que les dominants de son chapeau c'est, bon, il est aussi tricolore mais c'est rouge, noir, jaune. Donc là, on est plus dans le côté matière, matérielle. Alors, je vais faire un petit rappel à moins que tu t'en souviens Alina, la symbolique des couleurs selon Nostradamus pour le tarot de Marseille. Je ne m'en souviens pas. Alors, le rouge, en fait, pour lui, c'est le feu, le sang, le vivant, la matière, le jaune qui fait penser au soleil donc par extension le divin mais dans la matière cette fois-ci donc ce qui est en haut et le noir c'était pour lui c'était pour lui la couleur enfouie, une couleur riche de mystères et on peut dire la découverte du monde terrestre et à nouveau la matière. Donc, tu as une triple matière avec Nostradamus qui est bien présente dans le chapeau de notre ami le battleur alors que l'on voit avec maintenant le chapeau de la force, son voie, son évolution je te l'ai mis un peu en dessous là on se rend bien compte qu'on a changé de monde qu'on est dans le monde de l'inconscient avec cette couleur bleue tu sais le bleu qui symbolise ce qui est caché le jaune ici est en commun mais à la place du noir on a le blanc alors je vais te faire le petit récapitulatif de Nostradamus comme tu ne t'en souvenais pas le bleu lui ce fameux bleu intense tu sais le bleu que tu aimes tellement le bleu roi oui c'est la couleur des profondeurs des choses cachées de l'inconscient le jaune toujours le soleil ça ne s'a pas changé le divin dans notre intériorité cette fois-ci par contre à cause du bleu et de notre inconscient ce qui est caché une fois de plus et le blanc blanc de neige lui c'était il l'appelait il l'apparentait pardon à la rareté à la fragilité donc là on est en présence de nouveau de l'inconscient mais qui peut être fragile et qui a besoin de se construire pour qu'il soit fort tu vois donc on peut dire en résumé que le battleur c'est la conscience le travail la matière il a forgé à partir de son être et quand on arrive avec la force on va construire notre côté instinctif notre inconscience tu vois c'est c'est un autre chemin une autre évolution dans notre parcours de vie est-ce que tu as bien saisi la nuance entre les deux commencements oui il y a une évolution qui s'opère et on le perçoit par le chapeau et ça c'est énorme en fait oui alors mais pour ça on a besoin de nous ancrer et l'ancrage se fait avec les pieds donc je t'ai remis l'agrandissement du pied pour te montrer ces sept orteils alors pourquoi sept si c'est vraiment un pied à sept orteils ça c'est autre chose mais par contre le sept on l'a déjà vu notamment avec le chariot et avec le sept on se rapproche de Dieu mais de Dieu lui-même car il y a une notion où on s'élève vers Dieu tu vois et les anges à force de s'élever toujours plus haut toujours des dimensions supérieures il y a quelque part un attachement vers le haut qui se fait et il y a une ligne et cette ligne c'est la ligne sur le monde d'en bas et on peut dire que le sept est une croix renversée quelque part c'est une épreuve un carrefour il y a quelque chose à réussir pour continuer à monter pour continuer notre chemin vers notre évolution spirituelle notre deuxième chemin de vie on va dire qui est en dehors de la matière et grâce au pied on peut être stable et tenir debout le pied bon avant j'en ai parlé un peu plus du pied mais il nous indique dans quel sens on va il a une grande importance et il nous permet de garder notre lien avec la terre si on n'avait pas ce pied on serait que dans l'air et on serait déséquilibré tu vois et le pied on peut l'associer à la mer mais la mer dans le sens de la terre mère tu vois mais aussi la mer biologique ou symbolique alors des fois tu as une tierce personne la société l'entreprise dans notre monde moderne ce qu'il n'y avait peut-être pas autrefois tu vois alors là je ne sais pas si c'est le pied droit ou le pied gauche mais pour un droitier le pied droit c'est la mer biologique et pour un gaucher c'est la mer symbolique alors que pour le gaucher le pied droit c'est la mer symbolique et tu vois c'est à l'inverse chaque fois alors je ne sais pas toi si tu es droitière ou gauchère je suis gauchère voilà donc toi c'est inversé donc si tu mets le pied droit en avant c'est la mer symbolique tu vois d'accord et ça c'est dans la manière de marcher ou dans la manière de de s'ancrer plutôt là on est dans l'ancrage on est d'accord avec le pied on peut dire aussi qu'avec la force on est bien ancré et comme je te disais avant qu'on est en lien avec la terre mais la terre-mer ou gaia si tu préfères quoi et que sa force son énergie et bien de de la force lui vient de la terre de son ancrage tout a un sens dans les cartes enfin notamment je parle dans le tarot de Marseille oui même si on a l'impression qu'elles sont toutes pareilles qu'elles ont toujours les mêmes couleurs mais chaque fois il y a un autre message c'est vrai et le fait d'analyser les pieds comme on s'ancre à la terre à la terre-mer il y a aussi un fort symbolisme là-dessus je trouve on puise la force de la terre-mer en fait et c'est ce qui va nous permettre d'avancer sur ce nouveau chemin quoi de mettre le pied à l'étrier voilà cette nouvelle évolution oui que c'est beau ma petite mimi poussière d'étoile poussière d'étoile et maintenant on va passer à l'animal oui l'animal il a l'air magnifique alors l'animal comme je n'arrête pas de te le dire on ne sait pas trop c'est un lion c'est un chien c'est un hybride bon j'ai pris le parti avant de décortiquer le lion mais est-ce qu'il est sauvage est-ce qu'il est domestique on n'en sait pas plus il a la gueule maintenue ouverte par ce personnage féminin et comme je t'avais dit au début on y voit 5 dents mais 5 dents vraiment bien pointues et acérées mais il n'en a que 5 si tu as bien regardé en bas il n'a aucune dent en bas alors les dents ça peut exprimer la colère la rancune mais aussi l'agressivité je ne sais pas si tu étais au courant pour les dents mais elles peuvent aussi être également en lien avec les décisions à prendre qu'on n'arrive pas à résoudre quand on a des choix difficiles à faire ou qu'on le regrette d'avoir fait tu vois un choix peut-être un peu trop vite les poils tu te souviens les poils de son torse on ne sait pas trop est-ce que c'est des poils est-ce que c'est le plumage d'un oiseau je ne sais pas si tu te souviens bon là je n'ai pas mis les photos mais si on revient à la lame 3 à l'impératrice la lame 4 avec l'empereur la lame 21 qu'on a déjà vu le monde on a soit un aigle soit un phoenix et on a cette même impression au niveau de leur corps de ces deux animaux là et en fait on ne sait pas trop si c'est des poils ou un plumage par contre ce qu'on peut dire il représente la fidélité et l'instinct mais aussi il y a de l'opposition parce qu'on voit comme il ouvre la bouche qu'il montre ses dents il retrousse sa babine pour bien montrer ses dents donc il est en opposition il n'a pas trop envie qu'on lui tienne sa gueule ouverte mais de l'autre côté il est quand même soumis parce qu'il se laisse faire tu vois on dirait quelque part qu'il sort peut-être même de sous la robe de cette femme ce qui fait une référence au désir et aux pulsions humaines tu vois donc il y a un côté une ambiguïté on ne sait pas trop alors maintenant que j'ai tout décrypté encore une autre fois je vais peut-être donner quelques mots-clés pour plus comprendre cette carte alors on a ce côté confiance charisme maîtrise motivation concentration après tu as des trucs qui sont on peut être aussi en lien avec tu sais le dirigeant le maître celui qui a la volonté de de montrer la voix qui a le pouvoir tu vois après comme chaque lame il y a un côté un peu plus négatif ça peut être agressif ça peut être la peur ça peut être jaloux mais quoi qu'il en soit on peut dire que la force représente un dompteur qui fait preuve d'empathie aussi de patience en en hypnotisant quelque part l'animal en renforçant ainsi tu vois le lien entre le coeur et le plaisir c'est pour ça qu'on parle souvent le dompteur c'est pareil c'est une main de fer dans un gant de velours tu vois il faut y aller avec une une certaine façon de faire quoi par contre si tu fais pas ça notre ami la force peut devenir un véritable bourreau pour se faire obéir donc il faut vraiment savoir doser quoi donc comme je te disais on commence un nouveau cycle de vie alors qui est en lien avec notre instinct notre créativité ça peut être aussi un retour à une énergie vitale après une maladie la force il y a du charisme avec elle c'est pas elle est là elle en impose par son sa façon d'être aussi et pas forcément avec des cris tu vois donc c'est dans ce nouveau commencement il y a une nouvelle énergie et ce nouveau départ ça peut peut-être être une nouvelle activité c'est une période gouvernée comme je n'arrête pas de te dire là c'est c'est constant c'est l'instinct et la créativité et puis c'est aussi important de l'esprit exprimer l'animal qui est en nous donc la force c'est le dompteur qui fait preuve d'empathie et de patience et c'est vraiment important quoi et le conseil que je peux te donner par rapport à la force et aux auditeurs c'est de garder et de rester calme et garder son son froid le plus possible quoi c'est vraiment important et c'est important d'apprendre à nous canaliser et de lâcher prise et pour s'approprier l'énergie de cette force alors pourquoi pas faire du yoga ou un art martial si on n'arrive pas trop à à se canaliser ça peut nous aider mais dans l'ensemble tu vois on peut dire qu'avec la force c'est je maîtrise c'est je commence je suis créatif il y a une nouvelle énergie en moi par contre il faut peut-être les lâcher prise pour laisser parler mon intuition de quoi je suis après il peut aussi avoir une force obscure qui est en nous mais cette force obscure il faut la transcender pour aller vers la lumière et après une autre manière de se l'approprier comme je n'arrête pas de le dire on peut la poser sur notre table de nuit ou un endroit qu'on est sûr de la voir souvent dans la journée pour s'en imprégner et bien ma petite Mimi chapeau de rien contente que ça te plaise toujours autant je pense que je ne suis pas la seule je pense que ça doit fusionner fusionner oui fusionner dans dans le chat on vous fait plein de gros bisous mes très chers enchanteurs dans le chat tu avais d'autres éléments à nous rajouter concernant non non on peut passer à la lithographie magnifique donc on t'écoute ma très chère ministre alors concernant la lithothérapie là j'ai sélectionné deux plantes deux plantes deux pierres pardon la première c'est l'anastase alors personnellement je ne la connais pas j'ai cherché une photo pour te la montrer je ne sais pas ce que tu en penses quand tu la vois comme ça ouais ça oui apparemment elle ne parle pas beaucoup non disons que je me dis il y a une pierre là qui est embourbée dans dans quelque chose et j'ai l'impression qu'elle est prisonnière prise au piège tu vois oui elle est dans une géode et puis elle est en plein milieu là en fait cette pierre pourtant elle nous donne de la volonté d'acier de l'endurance elle nous aide tu sais dans les périodes de changement et elle nous donne de la résistance physique et morale malgré tout je ne suis pas surprise parce que quand tu vois l'image tu te dis il en faut du courage pour s'enlever de ce qui est autour d'elle et si tu la poses au niveau de ton plexus solaire va t'aider à combattre tes troubles digestifs et elle peut aussi aider le foetus à s'accrocher tu vois si tu as des problèmes de fausse couche et les mamans peuvent le porter en bracelet ou dans la poche quoi et si tu la mets sous ton oreiller elle te permettra de de te rendre compte tu sais des schémas répétitifs que tu peux faire régulièrement dans ta vie quoi et qu'il faut que tu stoppes pour évoluer quoi donc si jamais les auditeurs veulent avoir le plan je ne sais pas si tu le le proposes si si avec le tarot je termine le plan j'ai commencé à le donner avec la première lame que j'ai fait donc je peux le donner jusqu'à la fin d'accord donc si jamais ça intéresse les auditeurs et qui veulent découvrir les images reliées notamment aux pierres et à la lithothérapie vous pourrez un petit peu plus vous rendre compte de ce qu'on est en train de regarder avec Mimi et effectivement cette pierre elle parle à elle toute seule quoi elle parle de force elle parle d'endurance enfin tout ce que tu expliques on le voit on le perçoit en image quoi c'est fou alors ça c'est une des pierres mais si il cherche sur internet le nom sur google Anastase ils auront peut-être une pierre polie tu vois c'est Anastase ou Anatase alors ça s'écrit A-N-A-T-A-S-E et maintenant on va passer à la deuxième pierre la magnétite alors je sais pas si t'inspires plus celle-ci on dirait je crois qu'elle a la forme d'une pyramide oui sur le haut oui si tu la portes sur toi elle active tes globules rouges ce qui peut être intéressant pendant le cycle menstruel ou lors de convalescence il suffit de la mettre dans ta poche ou en bracelet quoi elle permet également l'ancrage et si tu la portes au niveau de la cheville ou sur le pied elle évitera d'avoir des crampes la nuit tu sais des fois ça arrive qu'on a des crampes pendant notre sommeil oui je confirme et sous l'oreiller ou en méditation elle peut t'aider à ouvrir ton troisième oeil alors attention c'est une pierre qui contient du fer donc elle est aimantée et elle peut pas être mise en contact avec l'eau et tous ceux qui peuvent pas avoir d'aimants abstenez-vous prenez pas cette pierre quoi et maintenant on va passer aux plantes aux huiles essentielles alors avant de commencer je tenais à dire que ce matin ce soir pardon on va découvrir deux plantes ensemble mais Isilion nous développera davantage les huiles essentielles chaque dimanche matin pendant toute la saison vous le savez maintenant et je pense qu'il en parlera au moins d'une de ces deux là alors la première c'est le poivre noir c'est peeper nigrum alors tu vois c'est un arbre tout à fait et puis bon j'ai fait un gros plan pour montrer à quoi ils ressemblent les grains de poivre donc en ingestion ou en inhalation ça prépare à la force physique en massage elle soulage des jambes lourdes et elle les réchauffe elle aide en cas de convalescence par voie orale ou en inhalation elle ouvre l'appétit et facilite la digestion en bain si tu fais un bain de bouche ça peut soulager les gingivites les aftes etc et au niveau spirituel le poivre permet de délier les blocages et côté émotionnel mental si tu le masses donc lui l'essentiel au niveau du plexus solaire elle va t'aider à redonner le moral et maintenant on va passer à la muscade alors myristica fragrans alors tu vois c'est également un arbre qui a un fruit à coque en muscade j'aime beaucoup en massage elle permet de soulager les ballonnements et des gaz tu sais provoqués par l'intestin elle peut aussi calmer les douleurs articulaires et musculaires en bain de bouche la muscade ça soigne des gingivites des aftes des mauvaises haleines niveau spirituel elle aide à surmonter tout ce qui est perte matérielle émotionnelle trahison elle nous permet aussi de voir la lumière au bout du tunnel ce qui n'est pas inintéressant quand tout va mal et côté émotionnel et mental en inhalation elle est une bonne alliée contre le surmenage le burn out le stress etc et maintenant on pourra aller voir du côté des chakras les chakras associés et le chakra majeur du plexus solaire il est en lien avec la note mi alors Alina est-ce que tu peux nous faire écouter la note mi s'il te plaît bien évidemment alors c'est parti voilà merci et au chakra mineur donc c'est lié aux genoux alors les genoux sont liés au chakra racine donc chakra majeur et qui est en lien avec la note do est-ce que tu peux cette fois-ci nous faire écouter la note do ah ben je sais pas je rigole un peu d'humour alors c'est parti merci Alina pour cette note do et c'est vraiment important d'écouter que ce soit des notes pures ou de la musique parce que ça permet d'élever nos taux vibratoires et ça va nous aider nous booster pour plein de choses alors par contre je vais vous refaire mon laus habituel attention je suis pas médecin si vous souffrez de l'un de ces mots peu importe lequel il faut toujours aller consulter votre médecin traitant lui seul saura vous donner votre il saura vous dire quoi faire et c'est lui qui aura le traitement le plus adapté vous concernant c'est bien de le rappeler pour éviter de penser que l'hytothérapie plantes etc n'est que la seule voie c'est très bien même la musicothérapie pour élever c'est pareil alors j'espère que vous avez apprécié ce soir ce que je vous ai dit sur la force il y a de la force je vous souhaite un joyeux Noël une bonne année à tous et je vous dis à l'année prochaine avec l'arcane numéro 12 qui est et ben je sais pas qui sera le pendu ah le pendu que d'aventure avec ce pendu oh oui ça promet c'est vrai et je crois qu'il y a une surprise avec le pendu non et oui semblait bien j'étais pas sûre je me suis dit est-ce que je dis est-ce que je dis pas oh tu peux c'est la surprise de la nouvelle année tout à fait il y aura plein de surprises pour 2024 notamment pour cette émission donc merci beaucoup ma très chère Mimi merci à tous les enchanteurs qui étaient à l'écoute lors de la diffusion de cette émission comme à l'accoutumée vous avez raté le début de l'émission pas de problème rediffusion donc jeudi prochain entre 16h et 18h et après coup le lundi suivant en replay sur Witches TV bien évidemment sur notre chaîne Youtube Witches TV donc comme à l'accoutumée voilà n'hésitez pas à envoyer des petits messages à Mimi également pour la remercier recevoir son plan donc Mimi a toujours l'adresse mail mimi witchesradio.fr arrobas witchesradio.fr mais également avec la nouvelle radio tu as aussi mimi arrobas radio anthasia .fr voilà ma petite Mimi voilà je vais m'emballer avec toutes ces ces adresses là alors ça ça va toutes toutes tous les comment on dit tous les messages tous les chemins menta rome donc ils vont tous au même endroit que ce soit sur anthasia ou sur Witches TV les deux vont au même endroit et en fait le arrobas witchesradio.fr va rester encore un an histoire aussi que les auditeurs qui ne connaissent pas encore anthasia qui nous suivaient sur Witches Radio puissent avoir l'information voilà ok pas de soucis et ben on se dit à l'année prochaine et ben écoute à l'année prochaine alors Mimi pour le tarot et à demain pour le réveil des enchanteurs bisous 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 enchanteurs enchantresses bienvenue à bord du magicobus parti pour un voyage au coeur du tarot une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille Radio Anthasia la radio des enchanteurs et faites bon voyage à la radio des enchanteurs à la radio des enchanteurs à la radio des enchanteurs et faites bon voyage à la radio des enchanteurs à la radio des enchanteurs et faites bon voyage